Non, je suis très content qu'on ait obtenu du gain de cause sur ce dossier et je suis assez admiratif de la compatibilité de ma cliente. J'espère que ça pourra donner du courage à ceux qui ont été victimes de discrimination. Il y a quelque temps, nous partagions avec vous l'histoire de Samira, une thérapeute qui a été discriminée dans sa recherche de local pour établir son cabinet. J'ai cherché un local à louer afin de poursuivre mon activité. J'ai été orientée vers une association qui louait des locaux. Je m'y suis rendue avec une amie qui souhaite aussi exercer dans un autre domaine et nous étions toutes les deux voilées. C'est la présidente de l'association qui nous a accueillies. J'ai senti un malaise au début de la rencontre qui s'est dissipée par la suite puisqu'elle m'a proposé de commencer mon activité cette même semaine et de se revoir deux jours après pour la signature du contrat. J'étais donc très enthousiaste et le jour du rendez-vous, elle m'a appelée par téléphone en me disant rapidement avec ces mots « Il n'est pas possible pour nous de vous accueillir dans nos locaux parce que vous portez le voile et nous ne voulons pas de gens avec un foulard ou un signe distinctif. » Aussi, elle a ajouté que je devrais plutôt rechercher des locaux discrets où il n'y a pas de public. Avec le soutien du CCIE, Samira a déposé plainte dans un commissariat mais l'agent de police n'a pas été coopérative. Elle a tenté de justifier la discrimination en affirmant que la laïcité signifie ne pas porter de foulard dans un lieu public, mais uniquement chez soi. De plus, elle a osé comparer la situation de Samira à celle des filles agressées en raison de leur tenue vestimentaire. Ce sont des propos qui sont honteux et qui sont absolument condamnables et qui ne devraient pas être tenus de la part d'un fonctionnaire de police qui est censé accueillir et protéger les victimes. C'est pour ça que Madame a fait un signalement d'ailleurs au procureur de la République. Elle a bien fait pour rappeler que ces propos n'ont pas leur place dans un commissariat. mais c'est aussi symptomatique d'une très mauvaise compréhension de la part des fonctionnaires de police enfin pas des fonctionnaires en général mais de certains du principe de laïcité. Et c'est cette même mauvaise compréhension qu'on a retrouvée dans le discours de la présidente d'association qui laisse penser que sous couvert de laïcité on peut discriminer pour un motif religieux. Heureusement, grâce à l'assistance de son avocat justice a été rendue au tribunal. Il y a deux parties dans la décision lorsqu'on est au pénal et une partie justement pénale une sanction pénale qui a été attribuée à Madame la présidente d'association donc elle a été condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le préjudice civil qui a été réparé le préjudice de ma cliente donc qui a été estimé à 1000 euros en termes de préjudice moral uniquement pas de préjudice matériel qui a été reconnu donc 1000 euros en tant que préjudice moral c'est une somme assez importante au regard de la jurisprudence des juridictions pénales en la matière donc son préjudice a vraiment été reconnu elle est venue à l'audience elle a expliqué en quoi ça avait été un choc pour elle cette discrimination et je crois que c'est ça qui a aussi été reconnu à travers cette condamnation donc madame la présidente de l'association va devoir réparer la discrimination et le tort qu'elle a causé à ma cliente à travers cette somme qui sera versée donc 2000 euros Le CCIE est fier d'avoir pu soutenir Samira durant ses démarches pour obtenir réparation Cette victoire renforce notre détermination à poursuivre notre mission en soutenant toutes les personnes victimes de discrimination Votre soutien est essentiel pour continuer à plaider en faveur de l'égalité, de la justice et de la dignité pour tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada